bonjour ben c'est parti pour l'assembleur donc je vais vous présenter un peu ce langage bon j'utilise powershell et vim vous verrez je mettrai les liens en bas pour ceux qui veulent l'utiliser pareil ils auront qu'à télécharger bon l'assembleur l'assembleur c'est pas si difficile que ça au final vous pouvez l'apprendre très facilement on va commencer par apprendre l'HLA c'est de l'assembleur de haut level ça va permettre en fait de virer tous les trucs difficiles qui sont assez rebutants en assembleur pour petit à petit être introduit à assembleur donc à quoi ça ressemble je vais vous montrer tac donc voilà un programme en assembleur en HLA du moins donc c'est donc on met programme le nom du programme begin toujours le même nom end et encore le même nom bon il faut là on va déclarer des variables des constantes et inclure des librairies s'il y en a besoin et là ben le programme en lui-même comme on dit bon là ça c'est ma config de vim je suis pas sûr qu'elle est super géniale mais bon on verra donc on va commencer par notre notre premier programme en assembleur je vais quitter vim bon pour ceux qui veulent des tutos vim je mettrais le lien je vais en faire un bientôt c'est parti on va copier un typique HLA on va le copier dans hello world hello point HLA hop allez on va commencer déjà supprimer cette ligne supprimer cette ligne pour ceux qui savent pas j'appuie deux fois sur dd pour supprimer une ligne on va commencer par inclure inclure la librairie standard bon c'est pas génial il vaut mieux il vaudrait mieux avoir ses propres libérés tout ça mais bon on va pas se compliquer trop la vie pour débuter on verra pour le reste c'était des libres après un HHF je crois ouais ouais je me suis pris des notes au cas où pour pas faire de conneries alors voilà bon il y en a qui vont dire ouais mais ça ressemble à du C bla 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 il est où l'assembleur ouais comme je vous ai dit c'est pour s'introduire à l'assembleur petit à petit et toutes les parties qui ressemblent à du C ou à du Pascal ben ou du je sais plus quel langage vont s'effacer petit à petit pour qu'on ait à la fin que de l'assembleur pur donc là c'est vraiment juste pour commencer sans se prendre trop la tête avoir un petit un petit programme un peu sympa alors donc on inclut la librairie standard la librairie standard c'est des petits outils qui nous permettent de faire des trucs standard de base assez facilement rapidement donc on inclut peut-être qu'on la codera nous même plus tard on verra faire en mesure de ce tutoriel comment il avance alors euh on va faire un petit donc dans l'abri standard on a des euh des euh des trucs dans la sortie standard std out et on va mettre put ça c'est pour écrire euh on va afficher un petit hello world euh en H là voilà voilà un autre petit hello world en H là pas oublier le point virgule hummm alors je crois je suis pas sûr je veux qu'on peut mettre des commentaires après le point virgule euh non pourquoi j'ai mis ça tac on va sauvegarder et quitter en même temps on va compiler euh H là point ex dou 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 c'était quoi c'était hello point H là hop hop compile moi ça hop il m'a compilé ça il y a un petit warning mais c'est rien on va le lancer on va essayer d'innexer bon là j'ai mon euh non euh je sais pas pourquoi ça fait ça je trouverais un autre compilateur euh on va la prochaine fois je sais pas si il y a un malware dedans ou si c'est une fausse alerte euh ah putain j'ai oublié le retour à la ligne euh si c'est une fausse alerte si c'est euh si c'est assembleur qui est le compilateur qui est comme ça je dis compilateur au lieu de linker euh c'est exprès donc j'ai oublié le retour à la ligne euh parce que pour l'instant bah c'est plus de la compilation qu'on fait que de linker euh directement des instructions bon si ça vous parait du chinois ce que je suis en train de dire pour l'instant vous inquiétez pas euh ça s'éclaircira petit à petit au fur et à mesure des tutoriels donc là j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié euh le retour à la ligne NL la virgule n'est pas obligatoire mais euh hop tac on recompile euh tutun hop là on relance voilà cette fois il y a bel et bien le retour à la ligne qu'il n'y avait pas tout à l'heure si vous remarquez ici c'était voilà ok il n'y avait pas le retour à la ligne maintenant il y a le retour à la ligne voilà vous avez fait votre premier low world yay euh je vous passerai une autre prochaine vidéo bientôt pour le reste ciao j'ai pulp 영